Nous, depuis 1992, nous coïncidons avec de grosses avancées démocratiques, le processus électoral, le Conseil constitutionnel. Les hommes politiques, nous avons entretenu la nécessité de mettre en place une cour constitutionnelle. Nous avons l'exemple de ce pays qui a amené en matière d'avancées démocratiques. Nous avons fait une différence entre le Conseil constitutionnel et la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, qu'est-ce que nous avons apporté de nouveau dans notre armature juridictionnelle et constitutionnelle? Nous avons la loi d'amnistie, que nous avons votée au mois de mars dernier. Est-ce que nous avons la loi d'amnistie pour que nous devons violer la constitution? Comment ça? Parce que la loi d'amnistie, j'ai l'article 16 de la constitution, mais la loi d'amnistie, le président a délit le meneur, délit politique, et infraction connexe, c'est le meneur amnistie. Mais nous avons l'amnistie et le crime. Et l'amnistie n'a été... Or, il y a un crime d'amnistie. La loi d'amnistie, inconstitutionnelle, où nous avons apporté le Conseil constitutionnel, la loi d'amnistie, c'est le meneur amnistie. Mais si nous avons apporté le Conseil constitutionnel, nous avons apporté l'amnistie internationale, ou la Ligue Sénégalaise de droite, ou l'ONDH, ou l'ONG 3D, etc. Nous avons apporté le Conseil constitutionnel, devant la Cour constitutionnelle. Donc, même qu'il y a l'amnistie de 2005, l'amnistie de 2005, l'amnistie d'élargir de prison les assassins de maître Babakar Sey, c'est aussi illégal. Ben oui. Ah bon ? Parce qu'on a fait le meneur amnistie, on a fait le meneur amnistie. Même si le procès... Le Conseil constitutionnel, en tout cas, nous avons apporté le Conseil constitutionnel, parce que l'article 16 de la Constitution, nous avons apporté le Président avec des délits, les meneurs amnistie, des délits politiques, avec des infractions connexes. Ré, c'est un crime. Torture, c'est un crime. Les hommes, ils n'ont pas amnistie. Même les droits internationaux, ils n'ont pas amnistie. Oui, parce que 20 ans après, il y en a qui sont poursuivis, jugés et condamnés. Ben voilà. Mais pourquoi, donc, il y a des lois, vous n'êtes pas comme un groupe constitutionnel ? Vous n'êtes pas comme un groupe d'amnistie, avec l'Igge sénégaliste des droits de l'homme ? Vous n'êtes pas individuï, vous n'êtes pas là-bas. Devant la juridiction constitutionnelle ? Devant la juridiction constitutionnelle. Vous n'êtes pas à dire que le droit de l'homme, vous n'êtes pas à renforcer. Vous n'êtes pas à faire les députés ? Non, non. Vous n'êtes pas à faire les députés. Vous n'êtes pas à dire que, nous n'ayons pas à la majorité. Ce n'est pas un intérêt magistré. Si nous avons un intérêt devant le Conseil constitutionnel, nous ne l'avons pas. Si nous avons un intérêt, nous ne l'avons pas. Alors que parfois, si nous votons avec le loyer, nous ne l'avons pas. Ces citoyens ont une possibilité de contester. Les cours constitutionnels, nous avons une possibilité de contester. À part ce que nous avons, il y a un avantage. Il y a un avantage, mais il y a un court constitutionnel. Il n'y a pas de contrôle constitutionnalité des lois. Il y a un contrôle constitutionnalité des lois constitutionnelles. Il y a un avantage. À part ça, il y a un avantage encore ? Je n'ai pas fini en tête tous les avantages. De quoi ils sont déterminants ? Ils sont déterminants. Et puis, le nombre de juges, la désignation des juges, la désignation des juges, la désignation des juges, nous avons un conseil constitutionnel. Dans le président, nous avons désigné un cours constitutionnel. Président, président de l'Assemblée nationale. Voilà. Parce que si on a des juges, nous avons désigné un jugé. Je ne sais pas exactement, mais il y a une modalité de désignation jugée, nous avons un bon. Et si on a des juges, nous avons un mandat. Oui. Le mandat est un bon. Le mandat, un mandat unique. Et je pense qu'il faut garder. Il faut garder le mandat unique.